Salut c'est Hugo et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on va parler engagement et développement de projet. En effet dans le cadre des semaines de l'engagement lycéen, le ministère de l'éducation nationale m'a proposé de témoigner sur le sujet. Et en l'occurrence ça tombe plutôt bien puisque c'est un sujet que je voulais traiter depuis assez longtemps puisque vous aviez été assez nombreux à m'envoyer des messages privés avec des questions sur le sujet. Mon objectif dans cette vidéo ça va être donc de vous convaincre de vous engager dans des projets mais aussi de vous donner quelques conseils pour y arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément et qui sont tombés sur cette vidéo un petit peu par hasard, petite présentation pour commencer. En 2012 à l'âge de 15 ans je venais de passer le brevet et j'ai lancé Radio Londres. Radio Londres c'est un média participatif où des collégiens et des lycéens peuvent écrire sur tout un tas de sujets. J'ai développé à fond ce projet durant mes années lycée et en commençant mes études j'ai lancé Hugo Décrypte, la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder juste maintenant. Voilà ça c'est pour la présentation très rapide, maintenant passons aux choses sérieuses. Je parle à pas mal de potes et d'abonnés de ce sujet là, monter des projets, les développer etc. Et c'est assez dingue le nombre de personnes qui me disent moi j'aimerais bien lancer un projet mais je sais pas quoi faire concrètement. Je pense pas qu'une passion ou un engagement ça n'est comme ça du jour au lendemain. Moi personnellement je me suis jamais levé un matin en me disant waouh j'adore la politique ou waouh je veux faire du journalisme. En général on passe par plusieurs phases, plusieurs plans avant d'arriver réellement à ce qui nous plaît beaucoup. Perso avant de lancer Radio Londres j'étais fan de handball et j'avais même lancé avec des potes le groupe de supporters officiel du PSG handball. J'ai aussi eu une phase où j'étais vraiment passionné de jeux vidéo, j'écrivais même sur un petit site internet des articles sur le jeu vidéo. Du coup le site a fermé depuis c'est peut-être de ma faute mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là c'est qu'on trouve pas forcément son projet d'un coup. D'autant plus quand on est au lycée et que justement on a pas mal de centres d'intérêt qui varient au cours de nos années. Mais la meilleure façon de voir ce qui nous plaît vraiment c'est d'essayer et de s'engager justement. Dans le prolongement de ce premier point il y a un autre élément qui me motive énormément à développer mes projets. C'est qu'on apprend énormément en faisant soi-même et ça je l'ai vraiment réalisé au fur et à mesure. J'ai un avis assez tranché là-dessus personnellement. Moi je pense que les cours etc, la théorie c'est important mais la pratique ça l'est encore plus. C'est dur de dire si jamais j'ai appris plus au lycée ou en m'engageant dans des projets en parallèle. D'autant plus que c'est un peu deux méthodes différentes mais c'est certain que j'ai appris au moins autant. En tout cas ce qui est évident c'est que quand on développe nos propres projets, la moindre chose qu'on réalise, on y voit un intérêt, on le fait parce qu'on a envie de le faire et ça je pense que c'est un plus non négligeable. Et je vous le dis, le sentiment d'avoir créé quelque chose qu'on a fait soi-même et qu'on a décidé qu'on ferait, qu'on a monté parce que ça nous semblait juste et bon à faire, tout simplement et bien c'est incroyablement stimulant. Et en général d'ailleurs c'est d'autant plus stimulant que ces projets on les fait avec les autres et pour les autres et donc on se sent utile. Réalisez aussi quelque chose si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement collégien, lycéen ou encore étudiant, autrement dit vous êtes encore très jeune. Vous n'êtes pas une multinationale, vous n'êtes pas Google, vous n'êtes pas un auteur qui a écrit 50 best-sellers, ou en tout cas je crois. Vous êtes un jeune qui tente des choses et qui entreprend. A partir de là on ne peut pas critiquer de la même façon votre projet puisque vous avez au moins l'audace et la volonté de vous engager et d'entreprendre. Et puis l'autre avantage d'être si jeune et c'est un avantage énorme c'est le fait que vous n'avez pas de grandes responsabilités. A partir de 30-35 ans, en général on a un travail ou en tout cas on cherche un travail, on peut avoir une famille, bref on a un besoin important de retour sur investissement sur le plan financier. Mais quand on est lycéen ou étudiant c'est pas vraiment la même configuration. On a en général moins de responsabilités sur les épaules ce qui veut dire qu'on peut prendre plus de risques et s'engager davantage dans nos projets. Si on parle d'une initiative qu'on veut monter dans son lycée avec des amis par exemple, ça peut nous prendre beaucoup de temps mais au final ce sera pas très grave. Bon effectivement on a quand même des obligations au niveau des cours mais je compte sur vous pour garder un équilibre là-dessus. Un autre conseil assez important franchissez le pas, n'attendez pas que votre projet soit parfait pour le lancer. Alors je vous dis pas de lancer un projet bâclé, fait vite fait en deux secondes mais dites-vous que la première pierre, la première réalisation de vos projets, il y a de très grandes chances qu'elle ne soit pas parfaite. Si on prend l'exemple de YouTube par exemple, à titre personnel, si moi je regarde mes premières vidéos, je les trouve horribles et tous les YouTubers trouveront leurs premières vidéos horribles. Et pourtant à l'époque je les trouvais pas si mal ces vidéos mais on s'améliore au fur et à mesure et justement la meilleure façon de s'améliorer c'est de débuter à un moment. En fait ce que je suis en train de vous expliquer juste là c'est un raisonnement très connu dans l'univers des startups, on parle de Lean Startup. Le principe il est simple, la meilleure façon de développer son projet c'est de progresser en trois temps, construire, évaluer, apprendre et on recommence. C'est la meilleure façon d'avoir des retours, d'améliorer son projet quel qu'il soit et donc de tendre vers la perfection. Si on prend l'exemple d'un projet dans un lycée, d'un projet qui vise à sensibiliser par exemple sur les questions du handicap. Vous allez peut-être commencer par essayer d'organiser une conférence sur le sujet puis vous allez réaliser qu'il n'y a pas grand monde et des lycéens vont vous dire on aimerait bien plus d'interactions, pas seulement écouter des gens parler. Donc vous allez réfléchir et proposer quelque chose de nouveau, des rencontres sportives avec des camarades handicapés par exemple. Bref gardez donc en tête que la première version de votre projet ne sera pas parfaite et que la meilleure façon de développer votre projet c'est de la construire, avoir des retours et à partir de ça apprendre des retours pour construire une nouvelle version. Et d'ailleurs à vouloir essayer de faire un projet parfait dès le début on perd un temps fou ou alors on se cache derrière des raisons pour ne pas lancer le projet en disant qu'il manque ça, qu'il faut encore améliorer ça etc etc. Et au final donc on ne fait rien. D'ailleurs ça me permet d'en venir à un autre conseil qui me semble essentiel. Quand on lance un projet on a parfois l'impression de ne pas savoir tout faire pour le lancer. A moins que votre projet soit d'aller sur la lune ou quelque chose dans cet esprit là, en général c'est pas une raison. Aujourd'hui on a des ressources dingues qui permettent de développer un nombre incalculable de choses. Ça paraît un peu bateau de dire ça mais c'est réellement le cas. Avant de lancer ma chaîne je savais pas tourner, je savais pas monter, j'ai pas fait d'école de journalisme et je prétends pas que ce que je fais aujourd'hui c'est parfait mais j'ai appris énormément en faisant. Pareil avant de lancer Radio Londres je savais pas développer un site internet, recruter une équipe ou encore communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai lancé Hugo Décrypte et Radio Londres en apprenant justement. Et ça c'était justement possible grâce aux ressources formidables sur internet, les tutoriels par exemple pour les questions de développement web. Et puis si on revient au lycée, il y a des personnes et des instances qui sont là pour vous aider et faut pas hésiter à les solliciter si vous avez besoin d'aide pour développer votre projet. Un autre conseil que je pourrais vous donner, entourez-vous d'une équipe solide. A moins d'être parfaitement autonome, d'avoir un gros mental et tout simplement d'avoir un projet qui est possible seul, entourez-vous d'une équipe. Ce qui est bien c'est qu'au lycée on peut s'entourer de beaucoup de gens. Evidemment on peut lancer le projet avec ses amis mais on peut aussi se rapprocher du conseil de la vie lycéenne par exemple. Ou même rejoindre le CVL d'ailleurs si c'est un projet en lien avec le lycée. Alors évidemment faut s'entourer des bonnes personnes mais là aussi s'entourer des bonnes personnes je suis convaincu que ça s'apprend en faisant. Une autre chose que j'entends souvent et qui donne pas toujours envie de s'engager c'est le fait que parfois les projets peuvent coûter cher. Ça effectivement je suis parfaitement d'accord avec vous, ça peut sembler être un obstacle important. Mais la réalité c'est qu'on a parfois l'impression que ça va être très très cher alors qu'en fait ça va être vraiment 100 fois moins cher voire gratuit. Typiquement pour revenir à Radio Londres quand vous allez comme ça vous intéresser au fait de développer un site internet vous allez voir des formules à plusieurs milliers d'euros. Pareil pour la conception d'un logo on a parfois l'impression qu'il faut mettre des moyens extrêmement importants. Mais la réalité c'est qu'avec un minimum de temps investi pour apprendre les différentes techniques et un peu de bonne volonté on peut y arriver pour trois fois rien. Autrement si on parle d'une initiative à l'échelle du lycée, essayez de vous rapprocher de la maison des lycéens de votre lycée ça peut être utile en matière de financement. Un dernier conseil pour la route mais probablement le plus important, si vous croyez en votre projet ne vous arrêtez surtout pas. Quand on lance un projet on passe forcément par des phases plus dures que d'autres. Regardez ce graphique, c'est un graphique assez connu qui montre l'évolution de notre humeur quand on lance un projet. Bon ici c'est une start up mais c'est le même principe pour tous les projets. Vous allez forcément passer par des phases où ça va moins bien aller que d'autres, des phases où vous aurez envie d'arrêter parce que ça prend du temps. La clé de la réussite dans vos projets c'est la régularité et c'est pas toujours les plus intelligents ou les plus talentueux qui réussissent mais bien ceux qui arrivent à persévérer et à continuer leur projet quoi qu'il en soit. Vraiment garder ça en tête c'est un conseil qui me semble essentiel et probablement le plus important quel que soit le projet que vous lancez. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir donné envie de vous engager dans des projets quels qu'ils soient. Evidemment on a chacun des parcours différents, des difficultés et des situations différentes mais j'espère simplement avoir réussi à vous transmettre quelques conseils qui toucheront le plus grand nombre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo est réalisée en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Le ministère m'a proposé de venir partager mon expérience sur le sujet et comme vous l'aurez remarqué c'est un sujet qui me tient à cœur. N'hésitez pas à discuter entre vous dans les commentaires et pourquoi pas à me poser quelques questions j'y répondrai. Sur le site de l'éducation nationale vous avez pas mal de conseils et de ressources particulièrement pour s'engager au lycée et concernant les différentes instances lycéennes, conseils de la vie lycéenne, conseils d'administration, je vous mets le lien dans la description. Gardez aussi en tête que c'est le rôle des professeurs et des chefs d'établissement de vous aider donc n'ayez surtout pas peur d'aller les voir pour leur demander de l'aide. D'ailleurs au passage le 12 octobre les lycéens pourront voter pour leurs représentants dans les instances lycéennes. Selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo vous avez peut-être encore le temps de vous présenter ou en tout cas de voter. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada